Jusqu'après le match, c'est quelque chose qu'on a profité pour parler. Je pense que c'est un sentiment que c'est important d'avoir. C'est un sentiment de frustration et de tristesse au vestiaire. Et ça veut dire qu'on sait qu'on n'était pas au niveau. Et ça veut dire qu'on avait l'intention de faire les choses mieux. Et un peu plus d'ambition que faire le match qu'on a fait. Donc c'est déjà un point de base que c'est important. Même dans le foot, ce n'est pas une question d'avoir regretté faire le match qu'on a fait. Parce que j'ai trouvé que les joueurs étaient dans l'envie, dans la disponibilité. Ils ont fait le maximum qu'ils avaient à faire. Mais c'était surtout la sensation qu'on n'était pas au niveau. Et ça nous a laissé tristes. Et avoir la tristesse au vestiaire, parfois c'est important. Parce que c'est le point de base pour combattre. Et pour partir dans un autre chapitre pendant la semaine. Je pense que ce sera un match qui va encore une fois tester le caractère. On sait que c'est un esprit différent là-bas. Mais ça reste toujours un jeu de foot. On va jouer au foot dans un contexte qui est un peu différent. Parfois un peu plus hostile, parfois un peu plus intense. Mais ça peut aussi basculer vite fait. Soit d'un côté, soit d'autre. Donc il faut qu'on soit suffisamment malin pour savoir que ça va être le contexte du jeu. Mais en même temps, il faut qu'on se focalise. Il faut être présent dans l'intensité, dans l'engagement. Au minimum, au niveau des adversaires. Peu importe où, peu importe contre qui. Et si on a ça, on a déjà quelque chose de base qui nous permettra de combattre contre n'importe qui. Parce qu'après, avec le ballon, je pense qu'avec la confiance qu'il faut avoir, qu'il n'y en a pas encore. Et c'est normal face au moment de la saison et face au dernier match. On va trouver un chemin et les choses vont se faire. C'est vrai que le début du championnat, ce n'est pas du tout un cadeau. Mais en Ligue 2, quand tu joues contre 19 équipes et toutes les équipes pour gagner, et toutes les équipes, on l'a vu la semaine dernière, on va le voir encore cette semaine. Et c'est ça, il faut qu'on joue toujours. Quand on part par un match, il faut qu'on se dise qu'il y a trois résultats possibles et on va tout faire pour gagner. Il y a surtout une image qu'il faut qu'on passe, qu'il soit différent. Une image qu'on passe, qu'on est dur à jouer pendant tout le match. Parce qu'avec le ballon, on était bien contre OXSER pendant 30 minutes. Mais c'est vrai que tu sens qu'à quelques moments, il peut se mettre en danger. Depuis le début du match, on sentait qu'on n'était pas capables de tenir. S'ils appuyaient un peu plus dans l'accélérateur, on sentait que les choses n'étaient pas très, très stables. Et donc, c'est avec le ballon, les choses, on a encore le chemin à faire, mais les choses, ça va. C'est surtout, et pour moi, notre base et notre effort dans ce début du championnat, c'est d'être solide défensivement. Parce que c'est ça qui va donner la confiance, de se dire, si on n'a pas le ballon, on est tranquille. Mais quand on a le ballon, on sait quoi faire. Donc, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir demain, c'est être vraiment un bloc compact, audacieux aussi, mais toujours ensemble. Soit haut, soit bas, soit un bloc moyen, mais toujours ensemble. Il faut être dur à jouer, si on ne gagne pas le ballon, on n'est pas éliminé. Donc voilà, ce sont des petites choses que je pense que ça va donner un peu plus de corps et de consistance à l'équipe. Et petit à petit, c'est vrai qu'il a beaucoup de choses à améliorer. Il y a aussi, et on espère, les gens qui vont arriver, qui nous peuvent apporter quelque chose de plus. C'est ça qu'on attend. Et je suis sûr que demain, ce sera un match différent. Mais au niveau de la difficulté, ce sera un match pareil. Tous les matchs en Ligue 2, ils sont difficiles. Justement, au niveau des arrivées, David Krause a signé hier. Est-ce que c'était un profil que vous aviez ciblé ? Qu'est-ce qu'il peut apporter au groupe ? Même s'il est jeune, il a... Et moi, j'ai très souvent cette discussion. La question d'être jeune ou pas, il faut connaître bien quel est le parcours des joueurs. Parce qu'un joueur qui est international, il joue déjà des matchs de haut niveau depuis 3 à 4 ans, à son niveau, à son âge. Mais il se bat contre les meilleurs de sa génération. Il se bat aussi avec les meilleurs de sa génération. Ça veut dire qu'il a quelques becs grandes. Et David, il a ce truc-là. Il est déjà international. Il est un capitaine chez le Danemark. Et ça montre aussi qu'il est quelqu'un qui est respecté, qui a quelques leaderships. Mais c'est quelqu'un qui joue déjà au niveau. Il a joué en Ligue 1 la saison dernière. Maintenant, il était en Ligue 2. Mais qui connaît déjà, pour son âge, il est déjà expérimenté. Même si David a déjà joué des matchs internationaux, des compétitions, il était déjà en différents groupes. Et ça t'apporte quelque chose de plus que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas vécu ce contexte-là. Donc c'est quelqu'un qui a ce bagage, on va dire, mais il a aussi sa qualité. C'est un joueur que je peux vous dire que depuis les premières semaines qu'on est arrivés, on le suivit. On était en train de discuter. C'était un procès qui était lent, mais on savait qu'avec la patience, on allait arriver à le faire. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut lui donner du temps, bien sûr, parce qu'en plus, en première, l'équipe n'est pas encore stable pour venir. Et pouf, c'est pile et ça commence à jouer facilement. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, peut apporter des choses très intéressantes dans un milieu à 4, à 2, 4-4-2, mais aussi dans un 4-3-3. Donc c'est un joueur avec beaucoup de qualités, très juste, qui fait les choses simples, comme on veut pour un milieu de terrain, avec beaucoup de volume. Même s'il n'est pas un joueur très physique, il a beaucoup d'impact sur le point de vue athlétique aussi. Donc c'est quelqu'un que je pense qu'il va nous apporter quelque chose de plus. Il a Jaoued, qui a pris un coup pendant le match. Il a sorti même déjà blessé, dernier match contre Serres. C'est quelque chose d'un ligament de la cheville. Ce n'est pas grand chose, mais il n'était pas à l'entraînement pendant la semaine. Il reprenne déjà des entraînements individuels, mais il ne sera pas dans le groupe. Et aujourd'hui, il a Momo Kaba qui a quelque chose au genou. Il va passer un examen pour voir s'il est à 100% ou non. Mais pour l'instant, il n'y a pas de choses qui sont très graves, pas de blessures musculaires. Les joueurs qui étaient, Youssouf Makalu, il a repris l'entraînement. Madou, il a repris l'entraînement. Donc tout le monde est dispo, sauf Jaoued. Il a douté par rapport à Momo Kaba. Ok.